Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Pascale, ex-enseignante au primaire et au secondaire. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble des jeux et des jouets en bois, de magnifiques jeux pour les 2-4 ans. Les 2-4 ans, on est en plein dans le jeu d'imitation, le jeu symbolique aussi. On commence tranquillement aussi les jeux dirigés. À la maison, on n'en fait pas tant des jeux dirigés. On commence avec du beau matériel à manipuler. Ce sont mes valeurs éducatives. C'est plus vers 4-5 ans et plus. On commence à faire des jeux dirigés. Et c'est une capsule qui a été créée en collaboration avec la boutique en ligne Pomango. Je commence tout de suite avec les magnifiques trousses de Plain Toys disponibles chez Pomango. Écoutez, c'est des trousses qui sont tellement belles qu'on voudrait toutes les collectionner, toutes les posséder. On a les outils. Ici, c'est une trousse de dentiste. On a également une trousse pour la coiffure, le maquillage, une petite trousse pour la poupée. Alors, je vous montre tout de suite ce qu'il y a dans la trousse en tissu qui s'attache à la taille. Tout d'abord, on a la petite pince pour retirer les dents. Ils sont d'une espèce de dentier. Alors, il y a trois dents que l'on peut retirer, puis il y en a avec des caries. Donc, ça, c'est pour travailler la motricité fine. Je vous ferai une petite démonstration à la fin. On a l'espèce de petite fraise de dentiste pour bien nettoyer la mécanique, l'intérieur de la bouche des dents. On a la fameuse brosse à dents. Nous avons un réel petit miroir pour regarder à l'intérieur de la bouche. Et nous avons également la petite seringue graduée qui fonctionne avec le piston qui s'enfonce pour faire des petites piqûres lorsqu'on veut réparer une dent sans douleur. Alors, premièrement, à quoi ça peut servir une trousse comme celle-là? Mise à part imiter le rôle du dentiste, bien, on peut dédramatiser la visite chez le dentiste, une première visite chez le dentiste, ou si ça s'est mal passé, bien, on peut justement revenir sur la chose en disant, regarde, c'est ça qui a fait le dentiste, dans le fond, c'était pas dangereux, ou prévenir plutôt que guérir et justement jouer au dentiste avant d'y aller pour que l'enfant sache un peu à quoi s'attendre afin de le sécuriser. Puis, bien, les enfants, ils aiment beaucoup, finalement, là, se familiariser avec différents métiers d'adultes, différents rôles d'adultes. Alors, pourquoi pas le dentiste également? Ça fait changement de la fameuse trousse du médecin. Puis, je trouve qu'il n'existe pas tant de jeux et de jouets, ni même de livres en littérature jeunesse pour préparer les enfants aux visites chez le dentiste. Puis, ça fait partie aussi de leurs premières expériences. Donc, c'est relativement important. Alors, ici, je vais vous montrer, on va travailler la motricité fine pour enlever les dents. Regardez, ça se fait relativement bien. Je l'ai testé même avec mes enfants. Alors, on retire les trois petits dents avec la pince. Alors, encore une fois, un jeu qui travaille beaucoup de choses au niveau des rôles sociaux, mais également de la motricité, ne serait-ce que lorsque l'on replace les petits instruments dans la trousse en question. Puis, il faut quand même regarder la taille des instruments avant de les insérer pour les replacer à la bonne place. Je poursuis avec la caisse enregistreuse ou la fameuse caisse de magasin de Ape Toys que je trouve vraiment très bien faite, très jolie. Je sais qu'il existe des modèles en plastique, mais j'essaie le plus possible à la maison d'opter pour des jeux et des jouets en bois lorsque c'est possible. Lorsqu'il n'y a pas nécessairement d'équivalent, on peut se rabattre sur un autre type de jouets, mais je trouve qu'ils sont plus solides, plus durables. Et souvent, ces entreprises-là qui font des jeux et des jouets en bois ont un souci environnemental et éthique un petit peu plus élevé. Alors, c'est pour ça que je vous les présente aujourd'hui. On a le petit tiroir ici. Ça vient avec des billets de 5, de 10 et de 1. Donc, lorsque l'enfant grandit, on peut s'en servir pour faire de vraies transactions. Des petites transactions, si je te donne 10$ et que ça coûte 5$, combien vas-tu me remettre? Et on a également des pièces de monnaie que l'on peut classer dans les petits tiroirs. Alors, il ne manque pas grand-chose. Je tiens à souligner que les petits boutons s'enfoncent réellement. Puis, si on veut faire quelques petits calculs simples, on a le petit boulier en haut qui va nous aider à faire le calcul pour la transaction. Ça vient également avec le scan ici pour scanner les articles qu'on achète. Et également, le terminal de débit. Parce que là, on sait qu'on achète beaucoup de choses, nous, maintenant, les parents, avec une carte débit et même une carte de crédit. Et, malheur, je ne l'ai pas sortie de ma boîte, mais il y a même une carte de crédit en plastique que l'on peut réellement insérer dans la petite fente ici. Ce qui est bien aussi avec les 2-4 ans, c'est que je trouve qu'on peut commencer à amener à la maison des jeux et des jouets d'équilibre et d'adresse. Alors, ici, j'ai un magnifique jeu Up to the Stars. C'est la marque Lungy. Ça nous vient de Barcelone, en Espagne. Alors, j'ai découvert cette marque-là cette année. Et je dois dire que c'est une très belle qualité de jouets en bois, de jeux en bois. Alors, premièrement, c'est super beau visuellement, encore une fois. Alors, ici, on a des formes, plein de petits cercles, en fait, des formes circulaires que l'on doit empiler sans les faire tomber, idéalement. Alors, avec les enfants plus jeunes, on peut même commencer à faire des petites associations de couleurs, hein, les couleurs pareilles, différentes. On peut nommer les couleurs, puis là, on est plus dans les subtilités parce qu'on a, finalement, 4 types de bleus différents. On a comme bleu, finalement, bleu plus indigo, on a bleu ciel, on a turquoise. Alors, on a aussi des petits motifs sur chacune des petites pièces, que ce soit des petites étoiles. Ici, on évoque un petit peu le sapin avec le motif dessus. Ici, ce sont les nuages. Et lorsqu'on arrive, finalement, avec les pièces du dessus, ce sont les étoiles. Alors, finalement, on va se retrouver avec une tour assez haute pour... Dans le fond, ce qu'on est en train de dire à l'enfant, c'est qu'au début, on s'élève, finalement, au-dessus des arbres, au-dessus des nuages. Et ensuite, on a la tête dans les étoiles. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle « Jusqu'aux étoiles ». Ça, c'est poétique aussi, c'est joli. Alors, voilà, on peut commencer par les classer par couleurs. Ensuite, on peut se faire des petites piles, seulement, là, avec les couleurs similaires, pour que ce soit plus facile, hein, avec les enfants plus jeunes. Puis, donc, on est dans la motricité fine aussi. Et il y a des chiffres sur chaque pièce. Alors, à un moment donné, on va apprendre, finalement, à compter avec ce jeu-là, hein, s'exercer au niveau des chiffres. Parce qu'il faut suivre l'ordre des chiffres qui sont écrits pour, finalement, se rendre jusqu'en haut. Petite parenthèse, moi, si j'avais conçu le jeu, bien noblement, au lieu d'écrire seulement le chiffre en, finalement, en chiffres, je l'aurais fait en petite collection d'objets. Comme j'aurais fait peut-être 9 étoiles de l'autre côté. Mais ça, c'est moi. Mais il est vraiment bien fait aussi. Alors, regardez si je l'empile. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ensuite, on y va avec le 7. 8, hein, c'est écrit dessus. 9, 10. Bon, je le fais rapidement. 11, je ne crois pas que ça soit la plus belle fusée au monde. 12. Et là, c'est là que ça devient délicat et difficile. 13, hein, parce que ça, ce sont des pièces que l'on peut classer de la plus grande à la plus petite. Ou de la plus petite à la plus grande, que ce soit par 3 pièces seulement que l'on classe de cette façon-là, ou l'ensemble des pièces. Puis là, ça nous fait une immense fusée. Est-ce que ça dépasse le cadrage? Non, je pense qu'on la voit toute. Alors, c'est vraiment magnifique. On peut s'amuser à la faire tomber et à la reconstruire. S'il vous plaît, ne mettez pas les frères et les sœurs ensemble, parce que ça peut vite dégénérer en petites chicanes. Mais je trouve que c'est un excellent jouet. Ici, on peut aussi les insérer. La boîte sert de jeu si on veut mettre les formes dans, finalement, les espaces qui leur sont destinés. Puis regardez ici. On peut faire des associations aussi avec les chiffres. On retrouve la pièce avec le bon chiffre et on la pose au bon endroit. Donc, la boîte sert également de pièce de jeu, d'une partie du jeu. Alors, beaucoup de choses qu'on peut faire, ça n'a l'air de rien, mais on peut faire beaucoup de choses avec celui-là. Puis au niveau du langage, de l'apprentissage des couleurs et des nombres, lorsqu'on joue avec notre petit, bien là, on a un gros plus, justement. Alors, on est encore ici dans un jeu d'adresse, d'agilité, de concentration. Il s'agit du jeu Tranche-carotte de Milani Wood. C'est une compagnie de jeux et de jouets italienne, toujours en bois, écologique, magnifique. Alors, là, je triche un petit peu parce que c'est 5 ans et plus. Là, ce n'est pas 4 ans et plus, mais je pense qu'on peut très bien commencer avec nos 4 ans. Pourquoi? Parce que là, tu sais, je n'aime pas ça les jeux qui sont trop formels, en bas âge. Alors, je réserve plutôt des jeux de ce type-là, qui vont augmenter la confiance en soi, la maîtrise de soi aussi. Puis celui-là, c'est qu'il faut trancher la carotte, la carotte, pardon, par le bas, et ne pas faire tomber les rondelles du dessus. Alors, je vous fais une petite démonstration, ça prendrait des attrapeurs de carottes. On peut nommer des rôles officiels avec les membres de la famille, petits frères, petites sœurs qui attrapent les rondelles, qui, finalement, qui volent dans les airs. Alors, je vous montre, ça prend de la précision. Et voilà, c'est tombé! Alors, écoutez, je pense que je vais le laisser dans la vidéo, ne serait-ce que pour vous montrer à quel point c'est pas si facile que ça, mais je fais une deuxième prise pour vous. Bon, alors, nous, revoici pour la prise 2. Je pense que le truc, c'est d'y aller d'un bon petit coup sec, mais j'ai peur d'envoyer les rondelles dans ma caméra et de la briser. Alors, je vais peut-être y aller plus sur le côté. Oh, pardon! Oh! Alors, c'est une réussite! Écoutez, vous voyez, même moi, je suis toute seule dans ma pièce, dans mon salon, et j'ai énormément de plaisir. Je trouve que, tu sais, en plus, c'est un jeu qui peut se jouer seule, là, pendant que maman prépare le souper ou papa, bien là, l'enfant peut s'amuser avec tranches-carottes. On est dans le thème du repas. Alors, un autre coup de cœur chez Pomango. Je termine avec un jeu, un jouet que je mettrais dans la catégorie jouets spectaculaires. S'il s'agit du lion. Je ne vais pas faire tomber les belles pièces. C'est un lion. S'il s'agit du lion de Grimm's. Si vous voyez, là, on a vraiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, il y a plusieurs apprentissages que l'on peut faire avec ces beaux blocs-là. Je vous invite à aller lire mon article. Je vais vous mettre le lien dans la description pour aller voir tout ce qu'on peut faire avec cet ensemble de bois fait à la main, peinture non toxique, plantation d'arbres de manière écologique. On est vraiment dans les jouets haut de gamme. Puis, regardez, je vais juste vous montrer, lorsqu'on prend le visage du lion, non seulement on peut faire le lion en casse-tête, mais ensuite, on se crée des mondes imaginaires pour jouer avec des animaux. Ici, avec des arbres. Puis là, on peut s'amuser à les empiler de manière un peu inégale pour créer des structures qui sont vraiment incroyables. Alors, vraiment, je vous invite à aller voir les photos qui vont figurer dans mon article. Et je vous propose également dans cet article-là environ une quinzaine de jeux et de jouets pour les 2-4 ans. Alors, revenez-moi pour les jeux et les jouets 5 ans et plus. Et je vous dis à la prochaine! Merci! 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 Merci!